Les situations à risque Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu qu'observer pour pouvoir agir était important. Il faut savoir dans quelles situations vous devez redoubler de vigilance. Les intersections sont des endroits où se côtoient les différents usagers. Malheureusement, tous ces usagers ne respectent pas forcément la signalisation donc il faut être très vigilant. Assurez-vous d'y être bien vu et bien compris. Question. Si vous étiez le conducteur de la voiture représentée sur la photo, que feriez-vous ? Réponse, il aurait fallu actionner le clignotant gauche et ralentir. Les piétons sur cette photo sont des personnes âgées qui ne marchent pas vite et ne voient pas forcément très bien. Avant de changer de direction, assurez-vous que ce soit possible de tourner. Imaginez que vous mettez le clignotant droit, puis vous vous rendez compte que c'est interdit, donc vous l'éteignez. Que va comprendre la personne derrière vous ? Important. Donnez des signaux conformes à vos actions. Pour ce qui concerne le dépassement, assurez-vous que toutes les conditions soient réunies. En effet, vous pourriez être surpris du surgissement des autres usagers qui ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. En résumé, quelle que soit l'action que vous souhaitez entreprendre, pensez d'abord à sa faisabilité pour ne pas vous retrouver à donner des signaux contradictoires aux autres usagers. Merci. 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 Merci.